Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on va passer à table dans un instant. Mais je me suis dit, tiens, en guise d'entrée, ne ferait-on pas une petite vidéo ? Eh bien, la voilà. Aujourd'hui, on va voir 7 livres pour atteindre les 7 chiffres de revenus. Au début, je voulais faire 7 conseils pour te permettre d'atteindre le million. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir un livre qui représente une idée, un livre que j'ai lu que je te conseille. Et boum, une vidéo. Alors, avant de commencer, tu peux recevoir mon livre papier « Lettres d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves ». Format papier, dedans, je parle de l'état d'esprit, de la stratégie que j'ai mis en place pour passer de zéro à entrepreneur à succès, libre, qui vit tranquillement à l'île Maurice et qui déjeune dans des demeures sympas, coloniales. C'est très cool. La vie est belle. Donc, si toi aussi, tu veux appliquer ça et changer ta vie, tu cliques soit au-dessus, soit en-dessous. Il y a un lien, tu remplis le formulaire. Tu as juste à régler les frais d'envoi, les frais de logistique, frais postaux, quoi. Et le reste, c'est cadeau. C'est Bibi qui offre. Surtout, très important. Le stock est limité. Donc, il faut agir maintenant. Tu comptes tout de suite et tu reçois dans trois jours chez toi. Alors, c'est parti. Sept livres pour atteindre les sept chiffres de revenus. Le premier étant un concept que j'aime beaucoup qui est le concept d'être focus sur ton « one thing ». Le truc le plus important qui rend tout le reste inutile et qui te permet d'obtenir tes 80% de résultats, eh bien, il y a un livre pour ça. Et c'est « The One Thing » de Gary Keller et Jay Papasan qui est un livre qui t'explique ce concept du « one thing » et d'être focus et de ne pas t'éparpiller sur 10 000 trucs à la fois. Finalement, de passer du coq à l'âme et de jamais avoir de résultats concrets et tangibles avec ton business ou dans ta vie en particulier. Une lecture qui m'a vraiment réorienté dans mon business et qui m'a permis d'obtenir plus de résultats. Deuxième livre que je te conseille qui est autour du concept d'agir comme un entrepreneur. Agir comme un entrepreneur et avoir ce mindset d'entrepreneur, je l'ai vraiment vu dans « Millionnaire Fast Lane » de M.G. De Marco. Excellent livre qui est écrit avec, comment ne pas le dire vulgairement, avec panache, avec les Anglais disent, les Américains disent avec les guts, tu vois, ça vient du ventre, ça vient du vrai, de tes entrailles. Donc, c'est très fort, j'aime bien ce livre-là. Donc, si tu veux savoir ce que c'est qu'un entrepreneur et que tu hésites à te lancer et que tu es un apprenti, un futur entrepreneur, tu devrais lire ce livre car il représente bien ce qu'est un entrepreneur, surtout sur Internet aujourd'hui. Il existe en français, mais c'est un peu compliqué. Je crois que c'est l'autoroute du millionnaire, c'est difficile de le retrouver. Donc, cherche et vois ce que tu peux trouver. Mais tu sais, tu peux apprendre l'anglais aussi, ce n'est pas une maladie incurable. Troisième point, penser long terme et ne pas s'arrêter. Là, j'ai un livre parfait pour ça, parce que penser long terme, c'est vraiment un des facteurs que les réussites. « The compound effect » de Darren Hardy, l'effet cumulé en français, qui t'explique qu'en fait des petits changements, ne serait-ce que minuscules, à long terme, apporte des changements énormes à la fin. Et ça, dans le business, c'est très vrai. C'est-à-dire que tu vas faire une vidéo par semaine pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, tu es refait. Parce que tu as fait du contenu, tu as fait du contenu, tu as créé une audience, tu as fait des produits, etc. autour de ça, tu as monté un gros truc, et ça fonctionne. Donc ça, c'est un contenu par semaine. Imagine pour tout le reste, si tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu améliore ton produit. Comme moi, j'aime bien le Biz Club, plus en plus de clients, plus en plus de parcours à succès, plus en plus de gens qui changent de vie grâce au Biz Club. Et donc, forcément, avec l'effet cumulé à la fin, tu as des résultats exceptionnels. Quatrième conseil, s'entourer des bonnes personnes. Et pour ça, il y a un livre. Donc tu le sais, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoiles le plus, et peut-être que tu ne sais pas trop socialiser, de faire des amis. Il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, qui est un grand classique. Donc, pour t'entourer, pour rencontrer les entrepreneurs positifs, des entrepreneurs qui te tirent vers le haut, il faut savoir 2-3 petites méthodes de ninja pour socialiser. Et dans ce livre de Dale Carnegie, il y a tout ce qu'il faut, donc je t'encourage aussi à le lire. Cinquième conseil, agir vite. Oui, quand tu es entrepreneur, il faut prendre des décisions rapidement, et peut-être que parfois, tu as un peu figé, tu ne sais pas, t'hésites à B ou C. Ah, je prends A. Ah non, finalement, je vais prendre B. Ah non, finalement, je vais prendre C. Bref, tu n'arrives pas à agir, à passer à l'action. Eh bien, je te conseille de lire « La règle des 5 secondes » de Mel Robbins. J'en ai parlé plusieurs fois de ce livre-là, qui est une méthode simple pour passer à l'action et arrêter de procrastiner. C'est un livre qui se lit vite. C'est aussi un résumé sur Coober, donc je te conseille de t'y intéresser rapidement. Sixième conseil, reproduire ce qui marche déjà. Il y a un livre pour ça qui s'appelle « Good to Great » de Jim Collins. En français, c'est de la performance à l'excellence, il me semble. Et Jim Collins, il a fait des études quantitatives et qualitatives sur les meilleures entreprises américaines qui sont bonnes et deviennent excellentes, et le reste. Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est avec celles qui deviennent excellentes, mais qui periclite. Il explique tout ça très bien, donc pas la peine de réinventer la roue, mais juste d'appliquer des choses qui marchent déjà. Les stratégies sont là. « Good to Great » de Jim Collins. Et enfin, septième conseil et dernier livre, c'est le mien, pour lancer son business, pour être libre et heureux. « Lettre d'un entrepreneur » à tous ceux qui veulent vivre leur rêve, d'Alexandre Ross. J'ai mis le lien aussi, en dessous ou au-dessus. Moi, je t'offre mon livre, tu as juste à régler les frais d'envoi. Et le but du jeu, c'est d'avoir un état d'esprit. En fait, c'est un manifeste pour passer à l'action et lancer ton business sur Internet. Ça se lit en deux heures, c'est cool, c'est stimulant, tu m'en diras des nouvelles. Et je pense que c'est une bonne synthèse de ces sept livres pour atteindre les sept chiffres. Dis-moi ce que tu as déjà lu en dessous, ce que tu comptes lire. Un petit commentaire. Je t'ai mis tous les liens en dessous, également, qui reprennent les livres que je te conseille. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de t'abonner à ma chaîne en cliquant dessus ou en dessous. Sur YouTube, tu as un bouton rouge, tu cliques dessus pour t'abonner. Il y a une petite cloche, tu cliques dessus pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à ta santé et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao !